15 ans après sa mort, Grégory Lemarchal est toujours présent dans le cœur de ses proches. Alors que ses parents, Laurence et Pierre Lemarchal avaient créé une association à son nom peu de temps après sa mort, ils viennent de franchir une nouvelle étape en ouvrant la maison Grégory Lemarchal. Un lieu situé dans les Hauts-de-Seine, spécialement dédié aux malades de la mucoviscidose. Ils devraient prendre en charge le côté humain des patients, en leur permettant de fabriquer un vrai projet de vie. Jeudi 16 juin, l'inauguration de ce lieu emblématique s'est déroulée en présence des parents et de la sœur de l'ancien gagnant de la Star Academy. Parmi les invités, ils ont pu retrouver l'ancienne compagne de Grégory Lemarchal, Karine Ferry. étaient également présents, Brigitte Macron, Julie Zenati ou encore Nico Saliagas. Karine Ferry très émue de retrouver ses anciens beaux-parents suite à l'inauguration de la maison Grégory Lemarchal, Karine Ferry a tenu à publier plusieurs photos de l'événement sur son compte Instagram. La femme de Johan Gourcuf a publié une photo de son premier amour et a tenu à lui adresser un émouvant message, sous ton regard, l'histoire continue à s'écrire. Hier soir, nous inaugurions la première maison Grégory Lemarchal. Un projet d'envergure, construit pierre après pierre, avec la force, la détermination et l'amour des tiens, porté par ton courage et ta volonté. Une fierté pour nous tous. Sur plusieurs clichés, Karine Ferry pose auprès de Laurence, Pierre et Leslie Lemarchal. En effet, malgré les années, ils sont tous restés très proches. Dans la réédition de son livre Sous ton regard, sorti en 2009, la mère de l'interprète décrit l'histoire avec confié à propos de l'animatrice, je l'appelle encore ma belle-fille. Il y a eu un avant et un après Karine, Grégory n'était plus le même. Une belle relation qui n'est pas près de s'arrêter. Et par contre, on se l'entendera plus le même. ...